bonjour à tous les amis c'est très j'espère que vous avez tous et tous bien aujourd'hui petite vidéo comme d'habitude petite 20 minutes approximativement en tout cas je l'espère sur le deck millenium le deck de notre cher yugi yugi mouto mais avec un peu de pot artiste de notre cher yuya alors pourquoi est ce que je parle de tout cela c'est tout simplement dans info va sortir dac magie c'est une jeune magician of black magic alors c'est pas une tradition officielle qui est niveau 7 et qu'ils combattent justement avec le sarcophage que nous avions eu il y a un petit bout de temps à le sarcophage brillant magie continue et donc et bien je me suis dit et bien pourquoi pas tenter de faire un deck autour de ces deux petits coca donc tout d'abord nous avons ce dark magicienne son nom devient dark magicienne tant qu'il est sur le terrain a pas de terrain et cimetière c'est vous dites déjà qu'un des épées suivant du dark magicienne the magician of black magic une fois par tour et vous avez le sarcophage brillant sur le terrain vous pouvez invoquer spécialement dark magicienne the magician of black magic depuis votre main et ce cas t'es détruite par un effet de carte et qu'un monstre de niveau 5 ou plus c'est sur le terrain vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte puis vous pouvez poser une magie piège depuis votre deck qui mentionne dark magicienne et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tenter de faire avec dark magicienne donc sarcophage j'ai encore bien le nom en français le sarcophage brillant donc et c'est en vrai ça marche assez bien ça marche assez bien vous allez voir et bien des deux mains dans les replays alors pas non plus des que metta metta mais je trouve que ça c'est rigolo d'avoir cette petite combinaison et puis voilà donc dark magicienne par contre ou gros niveau avocable spécialement sous conditions donc on va jouer quand deux fois c'est largement suffisant pas non plus trop tourner autour et par contre la condition qui est d'avoir cinq pages brillant on va essayer de l'optimiser donc on va l'avoir en x3 cette magie continue mais ils n'ont restriqué par des espèces de monstres uniquement de monstres vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour c'est un award ou hard one spurtone de sarcophage brillant durant votre même phase vous allez pouvoir ajouter une carte qui mentionne sarcophage brillant autre que sarcophage brillant depuis votre deck à votre main et si votre adversaire invoque spécial 1 ou plusieurs monstres depuis votre cimetière sauf durant la dommage tels et bien vous pouvez déposer une magie puis si bien de ses montres envoyé le cimetière donc c'est assez sympa justement de pouvoir foolish des magies pour envoyer au cimetière un monstre qui a été réinvoqué c'est cool mais ce qui est surtout coup ça est tuto donc vous allez pouvoir tuto bien évidemment le dark magicienne de magician of black magic et qui sera sorti dans vous vous avez brillant en x3 et on va même le jeu en plus puisque nous avons le trio gadget jaune vert et rouge niveau 4 machine terre mille trois attaques et 1100 de def et elle est invoquée normalement ou spécialement vous allez pouvoir ajouter un sarcophage brillant ou une magie pièce qui le mentionne depuis votre deck à votre main tuto de votre moteur de deck on va jouer en x3 rien que pour ça parce que si vous ne l'avez pas et bien vous allez minimiser vos tutos et donc minimiser vos temps où vous pourriez l'avoir ce votre sarcophage brillant donc écoutez trio gadget on va jouer en x3 j'ai pour ça et les plutôt qu'on va parler de cas vous pouvez poser une fortune la porte reste cachée depuis notre deck vous pouvez utiliser chaque effet de ce qu'elle jette qu'une fois par tour ou ça on s'en moque si je ne joue pas c'est principal pour son premier effet que je joue en x3 largement suffisant on a donc d'autres monstres on va voir le spadassien silencieux 0 que lui j'ai joué en deux fois vous comprendrez après pourquoi une fois par tour durant la stand by phase vous augmentez le niveau de cette carte de 1 c'est un effet obligatoire et tant que le niveau de cette carte supérieure à son niveau d'origine et gagner une attaque égale à différence x 500 c'est à dire que si elle est niveau 5 comme lui niveau 4 il va gagner 500 attaques et donc va gagner à passer à 1500 l'attaque c'est plutôt cool mais de dev par contre ça c'est moyen et lorsqu'on travaille à ça active une carte ou un effet qui cible cinq fois je reviens ou un ou plusieurs monstres qui le mentionne que vous contrôlez et fait rapide vous pouvez annuler l'activation et si vous faites augmenter le niveau de cette carte de 1 où ça négale ça ne détruit pas c'est un peu pénible mais en vrai c'est vachement cool pour annuler là les cartes qui vont vouloir cibler pour potentiellement détruire ou renvoyer en main ou envoyer au cimetière ou bannir et c'est donc c'est vrai qu'il est vachement cool on va jouer en x2 c'est très bien on pourrait jouer en x1 mais malheureusement ça bloquerait un petit peu donc on va jouer en x2 on a donc si on n'est pas un silencieux 0 on a aussi le magicien silencieux 0 yugi va être content il a des ces deux montres silencieux magicien niveau 4 lumière mille d'attaque mille de def comme le spadassin qui à traverser pioche une ou plusieurs cartes augmenter niveau de cette carte du nombre pioché au niveau et va augmenter de 500 fois la différence entre son niveau actuel et le niveau d'origine s'il est supérieur alors comme le spadassin et lorsqu'on traverse avec une carte magie ou un effet de magie temps que vous contrôlez sarcophage brillant et vous pouvez annuler l'activation si vous faites augmenter le niveau de ces cartes de 1 c'est bien plus intéressant certes au niveau de l'annulation de magie au problème c'est que son niveau donc son attaque va augmenter uniquement à verser à piocher donc c'est sous conditions ça c'est un peu pénible alors que l'autre c'est chaque stand by donc les vôtres et ceux de l'adversaire ce qui permettra de faire plus facilement les autres et cas mais magie un seul 0 va jouer en une fois c'est très bien pour avoir du négat et on va pour l'avoir très facilement et comment est-ce qu'on peut avoir ces deux petits mots donc ce magicien silencieux et espace un silencieux 0 facilement sur le terrain et bien on va jouer la magie normale lien qui lit ils sont vachement foulé au niveau du nom cette magie normale si vous contrôlez un sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne invoquer spécialement max 2 monstres de max niveau 4 de noms différents qui mentionnent sarcophage brillant depuis votre main et ou tech et aussi on reste au tour après la région de cette carte vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extrait donc vous allez d'abord faire les allocations de paix extra avec si vous pouvez et à bien qu'il y est et vos deux monstres 0 la science au 0 et ainsi pas plus rien en général donc voilà lien qui lit en x3 pour justement ce pays facilement le spasin et le magicien et ensuite lv4 et le dernier monstre qui va être un peu plus difficile à tuto mais bon il quand même bien très très fort c'est le gandora j'ai le dragon de destruction niveau 8 pénèbres dragon zéro d'attaque 0 2 def gagne 3 attaques pour chaque carte banni vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de gandora j'ai qu'une fois par tour si vous comprenez sarcophage brillant vous pouvez invoquer spécialement ces cartes depuis autres communs tout comme le dark magicienne vous pouvez payer la moitié de vous lp et à détruiser autant d'autres cartes sur le terrain que possible si vous le faites banni c'est l'est puis avant juste plus sûrement un monstre de max niveau 7 qui mentionne ça revient depuis votre deck a augmenté son niveau du nombre de cartes des trucs par cet effet c'est très sympa justement pour moduler donc potentiellement se paie vos silencieux 0 ainsi gagner l'attaque mais en vrai ça peut être très bien aussi de se paie justement dark magicien pour faire des combos comme vous verrez juste après l'endora j'ai très compliqué très situation on va jouer connu ce fois c'est largement suffisant et maintenant donc on a fait yugi moto et bien on va passer à huap yuya puisqu'on va jouer maintenant des pot artiste on va jouer 5 au clavier pot artiste qu'on est bien limité et sinon on la jouerait en x3 donc échelle 1 bête pendule terre niveau 6000 d'attaque 2004 de def vous pouvez défoncer les cartes révélément ce pot artiste ou vu un père depuis votre main c'est une fête là ce tour réduit le niveau des monstres de ce nom dans votre main de 1 et surtout intéressant c'est son effet pendule l'échelle prend le c4 devient 4 ça c'est un peu chiant on va pas sentir sauf si vous avez une carte pot artiste dans votre autre zone pendule le fait qu'on va jouer des pendules durant votre main de phase si cette carte a été activé ce tour vous pouvez ajouter un monstre pot artiste de max niveau 4 depuis votre deck à votre main vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de 5 au clavier un au clavier va être joué en une seule fois pour aller tuto le seul monstre qui sera vraiment intéressant on sauf main briquet je crois qu'il ya un ou deux replays où aller chercher autre chose et donc le classique ou ribo pot artiste pourquoi puisqu'il est chel 8 et donc je peux faire une progression de monstres niveau 2 3 4 5 10 7 et c'est tout mais c'est ça veut dire que je peux penduler le dark magicienne et ça c'est cool donc le classique ou ribo pot artiste donc échelle 8 lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ses cartes est détruite si la carte est détruite par son propre effet pendule terminale battle phase ça c'est vachement cool vous pouvez aussi dépresser ses cartes cibler une carte dans votre zone pendule jusqu'à la fin de ce tour sur l'échelle pendule devient 1 lorsque vous recevez des dommages de combat tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez placer ses cartes dans votre zone pendule 300 attaques et 200 d'est très sympa mais en vrai ce qui est surtout sympa c'est l'échelle 8 et qu'elle met fin à la battle phase de l'adversaire donc en voie 3 bien que tutorisable par le singe au clavier mais j'aimerais bien que ce soit l'inverse vraiment nous mêmes de 5 au clavier et de classique ou ribo pourquoi pas après l'avantage de 5 de classique ou ribo pot artiste sera qu'il est échelle 1 donc ça peut potentiellement selon les sites où les constructions de l'extra deck ou les sorties à venir et qu'il est niveau 1 donc potentiellement des liens plus faciles alors que classique et le 5 au clavier pot artiste lui et niveau 6 donc plus pénible mais bon lui vous le mettez en échelle pendule bon eh bien maintenant l'autre montre pot artiste qui va être pot artiste crâne crobat arlequin simple lorsque vous invoquez normalement cette carte vous pouvez ajouter un monstre pot artiste donc en haut à vous clavier de piloter avec à votre main sinon ça peut être un monstre pendule entre guillemets magicien ou un monstre entre guillemets sur un père autre que lui-même bien évidemment moi j'ai en fois trois pourquoi tu tôt justement ça vous clavier ce qui va contrebalancer la banlist très clairement et comme ça vous allez faire un homme crâne crobat arlequin tuto le 5 au clavier vous allez activer 5 au clavier effet vous allez chercher classique ou ribo vous activez classique ou ribo et ainsi vous avez l'opportunité de faire une pendulation entre 1 et 8 de 2 à 7 au niveau des niveaux c'est vachement cool et plutôt très très bien bonjour dark magicienne c'est bien on a besoin de dross et bien donc on va jouer âme des magiciens petit magicien niveau 1 0 tac et 0 des feux envoyer max de magie piège depuis votre mari ou terrain au cimetière piocher autant de cartes vous rappelle que les monstres pendules sont c'est à des monstres magie des cartes magie sur le terrain pas des conseillers comme des magies mais elles peuvent pas être envoyé au cimetière donc pourrait pas envoyer au cimetière vos monstres pendules bien sûr en zone pendules si cette carte est dans votre main vous pouvez envoyer un monstre magicien de minimum niveau 6 depuis votre deck au cimetière qui a ses effets invoqué spécifiant à ces cartes ou envoyer cette carte au cimetière puis vous pouvez invoquer spécial en magicien sombre ou une machine d'une depuis votre cimetière qui est pénible c'est que barrier on ne joue pas magicien éternel mais on va jouer en deux fois pour pouvoir piocher un peu gérer vos mains puisque vous avez pas mal de magie on en a 17 donc on va autant s'en profiter de un des magiciens pour piocher trois gens deux fois et on va avoir illusion du chaos niveau 7 ténèbres rituel 2100 d'attaqué 2005 de def de l'intérêt de révéler cette carte depuis votre main ajouté à maïsien sombre ou un monstre non réflexe qui le mentionne de piotre deck à votre main la c'est une carte depuis votre main au dessus du deck vous allez pouvoir l'invoquer rituellement potentiellement mais en vrai c'est rare à l'un petit effet sur le terrain pour il va traverser activer un effet de monstres vous allez pouvoir envoyer cette carte à la main si vous le faites invoquer spécial un magicien sombre depuis votre cimetière et si vous faites ça annulé l'effet activé donc en gros cela intéresse c'est juste bounce renvoyer à la main illusion du chaos donc c'est pas forcément intéressant dans le deck mais bon 2100 attaque et vous allez utiliser un magicien sombre donc en gros lui va en gros c'est inversé donc autant avoir mal d'art que magicienne vraiment on va avoir donc le secret de la magie ténèbres donc qui permet de faire une évocation rituelle certes mais c'est pas son intérêt principal dans ce deck c'est que c'est une magie rapide qui permet de invoquer par fusion à monstres fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain magicien sombre ou magicienne des ténèbres comme matériel fusion et c'est ça qui est intéressant c'est justement pour à faire des fusions pendant la battle phase pour pouvoir faire des otk plus facilement on va jouer en deux fois c'est largement suffisant puisqu'on va jouer par contre en troisième exemplaire de fusion l'oeil de timée un cibler un magicien enfin une carte un monstre magicien sombre ou machine des thèmes que vous contrôlez invoqué par fusion un monstre fusion mentionnellement sur le terrain comme matériel depuis votre extra deck en utilisant comme le matériel fusion vous ne pouvez activer qu'un oeil de timée par tour donc c'est très fort mais en une fois sergeant suivant parce qu'il ya des conditions c'est très béni il faut que vous ayez d'art magicienne sur le terrain et mais on va jouer en une fois clairement pour accélérer fut mais c'est une magie normale surtout et un peu pénible on va devoir faire cercle magique sombre le cercle magique sombre à quoi sert-il me direz vous et bien le cercle magique sombre est très bien parce que lorsqu'on l'activer vous regardez trois cas du dessus de votre deck vous pouvez révéler un en révéler une qui a soit magicien sombre et soit un magicien sombre ou une magie piège qui mentionne magicien sombre et ajouter le à votre main est aussi placé des cartes restantes au dessus d'autres règles d'un autre choix là c'est très bien mais ce qui est encore mieux c'est que si magicien sombre est invoqué normalement aux spéciales sur votre terrain sauf durant la dommage step vous allez pouvoir cibler une carte contrôler pas votre adversaire banni c'est la gestion du bord d'adverses pas légère mais c'est vachement cool agent x3 ou entre guillemets et surtout gestion du board donc en x3 on va avoir aussi donc la piège la nouvelle piège de l'archétype de yugi qui est le dark magic mirror porte lorsque un monstre adversaire déclare une attaque ou que un effet de monstre adverse est activé qui devrait détruire un monstre sur le terrain et qu'un monstre qui mentionne le sarcophage brillant et sur le terrain la première fois que chacun de vos monstres que vous contrôlez mentionne sarcophage brillant devrait détruire ne au combat ou par effet de cas ne le seront pas voilà ce tour 1 après que leur résolution de cette carte donc c'est en gros de la production la destruction je vous laisserai relire quand même si vous avez besoin est aussi détruisez autant de monstres que votre adversaire contrôle en position d'attaque possible puis si vous contre une dark magicienne infligez 500 de dommages pour chacun des monstres ainsi détruits là ça peut être intéressant ça peut être très fort assez situationnel on va pas se mentir mais c'est quand même cool de l'avoir en une fois parce qu'on peut la tuto on peut faire pas de choses et très bien une fois c'est très bien en autre piège on va voir âme éternelle forcément jeu dark magicienne donc chaque magicien sombre dans votre zone montre n'est pas affecté par les effets de cartes de votre adversaire d'une carte passe recto quitte le terrain par contre vous devez détruire tout le monde ce que vous contrôlez et vous allez pouvoir soit invoqué spécialement un magicien sombre depuis votre main ou cimetière on joue pas on se moque ou alors ajouter une année de magie noire ou mille couteau depuis autre et 40 ans on se moque on n'y joue pas l'intérêt c'est surtout de protéger votre dark magicienne après si c'est pas possible et ben ça c'est pas possible tout simplement et améternet très forte une fois largement suffisant et après il nous reste donc six free spot on va pouvoir jouer call by the grave et le petit monde justement c'est pour cela que je joue en double exemplaire le spasin silencieux 0 c'est pour pouvoir voir un exemplaire pour pouvoir faire petit monde et aller chercher donc soit le crâne crobat soit encore le trio gadget c'est un petit libre de choix et après donc le plus haut de la marque qui ou en est à ze lune et la statue dans bon maintenant extra deck à à on s'étire on est parti puisqu'on va faire les fusions d'algues magiciennes donc magicien sombre dragon chevalier tout d'abord que je vais jouer puisque un vocable soit par l'oeil de timet ou encore par secret de la magie des ténèbres des magiciens la magie rapide la magie ténèbres puisque je vous rappelle que j'ai un dragon gandorager et j'ai dark magicienne et que lui peut invoquer spécialement lui en ayant détruit et banni tout le bord en gros donc ça peut être très fort en plus cela bon j'ai eu de timet qui perd l'ospect donc l'on sait qu'un devient magie sans le temps qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière va traverser ne peut pas cibler de magie piège que vous contrôler avec des effets de cartes donc c'est comme ça que justement je vais pouvoir respect des magiciens sombre dans le cimetière c'est que j'ai des fusions qui prennent le nom et aussi ne peut pas être détruit par des effets de cas de votre adversaire donc lui l'intérêt c'est de protéger le sarcophage brillant le cercle et potentiellement à m'éternel petit magie sombre le dragon chevalier très fort pour avoir dragoon mon sera dragon sombre aux yeux rouges par la néguette puisque la seule intérêt pour le coup c'est que lorsqu'un une carte ou en effet d'activer vous déposez une carte vous annulez l'activation et si vous faites des trucs à 4 et si vous faites cela et gagne mille d'attaque très fort à pas et se mentir cavalerie des ténèbres lui vaut un magicien sombre et un monde guerrier ça tombe bien on a ce pas d'assain silencieux elle a zéro gagne sans attaque et de dépenses pour chaque magie piège sur le terrain dans les cimetières s'il attaque un monstre en position de défense que vous infligez du père ce d'elle est fort vers une carte ou un effet qui cible une carte le terrain est activé en effet rapide vous pouvez défaut c'est une carte à une activation si vous le fait détruisez là c'est des cibles justement alors fusion qu'on peut justement optimiser pour pouvoir faire des dotés cas plus sales joli pour rien avoir d'autres un clairement mais j'ai préféré cela parce qu'ils sont plus intéressant on a aussi les magiciens des ténèbres si j'ai pas mais si je pourrais être très bien mais malheureusement il faudrait que je joue en plus d'exemplaires magicien silencieux 0 ou encore potatis craint rembattant le 15 mais j'ai pas spécialement envie j'utilise plus pour d'autres choses donc c'est pour cela que caverie des ténèbres en vrai point note nous j'en joue doux c'est pour ça que j'ai préféré passons maintenant donc à magistus choroso magie sud que rousseau niveau 4 ténèbres donc support magistus magicien fusion syntoniseur effet qui nécessite un monstre fusion 5 pro et 6 ou liens plus un monstre magicien mille attaques et 2 millions de def doit être invoqués par fusion ou invoqués spécialement depuis l'extrait qu'en envoyant un monstre fusion enfin une carte monstre fusion synchro x is ou liens et un carte monstre magicien que vous contrôlez au cimetière donc ça c'est principalement pour le side en vrai si vous mettez du super poli en side ça peut être pas mal pour pouvoir gérer les bords adverses puisqu'on parle de magicien mais aussi ce qui est avantageux c'est qu'une fois par tour lorsqu'un monstre déclare une attaque chez vous ou chez l'adversaire vous pouvez cibler le monstre qui a déclaré l'attaque annulé l'attaqué si vous faites cette caca une attaque égale à celle du monstre jusqu'à la fin de ce tour puis vous pouvez renvoyer ce monstre à la main donc ça cibler renvoie la main c'est forte à boost on s'appelle pas mal de la jouer ça peut sortir de certaines situations au niveau de l'extra deck hype mascarina espi petite chevaleresse le petit silhouette rabbit le petit monstre qui fait toujours plaisir qui permet d'aller chercher la piège à deux lunettes directement et qui a pas mal d'effets de qui ne connaissent pas un service monstre illusion donc indestructible au combat et le monstre du combat pareil vous pouvez chercher des effets surant qu'une fois par tour s'il invoqué par lien vous pouvez poser une piège continue qu'il peut se super en tant que monstre depuis la zone magie et pièges de lui-même et dans ce cas vous ne pouvez plus utiliser silhouette rabbit comme matériel lien pour ce tour et si la carte est invoquée fin sim 4 est invoquée spécialement depuis la zone magie et pièges dans une zone monstre et que c'est fait durant un dommage step vous allez pouvoir cibler une de ces magie pièges que votre enfin une magie piège que votre adversaire contrôle et la détruire c'est sympa c'est vraiment qui se coule et après l'extra deck va être un peu générique c'est principalement pour pouvoir encore plus accélérer les otk on va voir l'ina dark et ita puisque ce sont les trois charmeuses qu'on peut jouer facilement pour pouvoir ensuite se paier un monstre depuis le cimetière de l'adversaire on pourrait avoir aussi à hausse à on a ainsi la possibilité de faire céline par dessus et fait céline pour avoir des compteurs sp un autre magicien depuis votre cimetière ce qui va vous permettre de faire des liens 4 comme accès codeur bavard pour faire un autre et cas plus qu'on a quelques liens 2 avec aipi et le silhouette rabbit par exemple on pourra faire aussi du avramax mec chevalier croisé dia ce qui fait mal à l'adversaire et encore une petite au lien 5 dsd d'enfer du monde fermé pour pouvoir gérer des monstres ingérables entre guillemets puisque vous pourrez l'utiliser comme matériel lien directeur dernière carte un petit x iso taille foule de superture des étoiles il c'était l'est tu as fait toujours plaisir si vous avez une main petit top et que on vous négale en plus de ça votre norme par qu'on a eu l'effet après avoir fait non plus tôt ce que si on vous allume la danse a bien plus compliqué en vrai taille foule est très bon donc en vrai pourquoi pas le jouer en profiter c'est toujours une petite voix neuf que je trouve plus intéressante justement que de ce 2 2 c'est très bien pour les d'exis là on joue pas ici donc autant jouer taille foule franchement malheureusement ça prend un slot dans l'extra deck c'est pour ça que le paquet de fusion est très limité mais en vrai c'est plutôt pas mal en tout cas voilà les amis c'était trip pour le deck donc de yugi avec un poil un chouïa de guilla on se dit à la prochaine prenez soin de vos proches bye bye